Le Grand Matin Sud Radio, le petit déjeuner politique. 7h43, bienvenue dans le petit déjeuner politique d'Aurore Berger, qui est députée des Yvelines et porte-parole d'En Marche. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Beaucoup de questions sur la table ce matin. On va parler de la bioéthique notamment parce que vous êtes responsable de ce texte pour La République En Marche. Avec l'audition, on en parlait tout à l'heure avec un témoignage assez fort, à 7h15 sur Sud Radio, d'une maman de deux enfants issus de la PMA. Donc on va l'évoquer. Mais il y a cet autre sujet, la rentrée politique avec la fin du sommet du G7 à Biarritz. Alors qui semblait plutôt favorable à Emmanuel Macron ? Et on se demande si ce n'est pas en train de se retourner contre la France puisque le Brésil rejette l'aide pour les feux de l'Amazonie. Le torchon brûle entre les deux pays. Déjà ce qui me semble très favorable, c'est la manière avec laquelle le G7 a réussi à se dérouler. C'est-à-dire qu'on est sorti des grandes déclarations de principe qui n'étaient jamais vraiment suivies des faits pour avoir des choses très concrètes qui étaient acceptées par justement les 7 chefs d'État ou de gouvernement. Par exemple l'Iran qui était un sujet majeur. On sait que Donald Trump n'est pas sur la ligne française, sur un certain nombre de sujets, sur le nucléaire iranien, etc. Et là on a réussi pourtant à ce que l'ensemble des chefs d'État se mettent d'accord. Après en effet sur le Brésil… – Alors pour l'instant il n'y a pas non plus d'obligation ni quoi que ce soit, on est toujours dans des déclarations. – C'est quand même une avancée qui est très puissante de se dire que alors qu'on avait des positions qui étaient assez divergentes sur la manière avec laquelle il fallait discuter ou non l'accord sur le nucléaire iranien, là on arrive à avoir une position commune de 7 chefs d'État et de gouvernement. Et ça je pense que c'est quand même une avancée pour la stabilité quand même du monde parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Sur la question du Brésil, on a malheureusement une situation qui est extrêmement tendue du fait du chef d'État brésilien qui fait preuve d'une grande agressivité vis-à-vis de la France, vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis de son épouse avec des propos qui sont quand même assez sidérants. – Alors ce n'étaient pas les propos du président brésilien, c'étaient des ministres et puis d'autres. – Mais il y a un climat où lui cherche vraisemblablement une forme d'escalade verbale à laquelle le président de la République française, lui, ne répond pas, il n'est pas dans une logique d'escalade verbale. – Il dit que le peuple brésilien mérite un autre président, c'est ce qui a été sous-entendu. – Non mais quand on voit la tonalité des propos tenus par le chef de l'État brésilien, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Amazonie, quand on voit et qu'on apprend en effet ce matin qu'il préfère refuser une aide internationale. N'importe quel pays qui est confronté à une situation aussi grave, non seulement pour lui-même mais aussi pour l'ensemble de la planète parce qu'on parle bien aussi d'une situation qui a des conséquences pour nous tous. Si l'Amazonie brûle, c'est quand même le poumon vert de notre planète qui est en train de brûler et on ne peut pas accepter de prendre le risque que ça disparaisse. Les autres pays acceptent l'aide internationale. Mais même la France, quand parfois on a des incendies d'une extrême gravité dans le sud-est français ou en Corse, nous sommes soutenus parfois de manière logistique par d'autres pays et nous allons en soutenir d'autres. Et là, alors qu'on a encore une fois l'ensemble des pays du G7 qui disent nous proposons une aide financière logistique immédiate, on a un refus de cette aide. Sur 20, 30 millions, c'est ça. Mais oui, mais alors est-ce qu'il se dit, lui, finalement, Bolsonaro écoutez, moi je vais m'occuper de ce qu'il y a dans mon pays et puis vous, occupez-vous de votre pays, c'est ce qu'il a dit. C'est la réponse, mais encore une fois, les décisions qu'il prend ont des conséquences qui vont au-delà de son seul pays et c'est bien le sujet qui nous préoccupe avec la question de l'Amazonie. On ne peut pas rester indifférent. Mais est-ce qu'il ne faut pas désaborcer maintenant un peu cette crise ? On ne peut pas se permettre d'avoir quand même un conflit. Vous vous rendez compte quand même que le conflit aujourd'hui, ce matin, c'est de dire que nous proposons une aide. Si proposer une aide devient générateur d'un conflit, dans ces cas-là, je ne vois pas très bien quelle pourrait être la désescalade. Il y avait juste une main tendue qui était proposée, non pas seulement par la France, mais par l'ensemble des pays membres du G7. Et je pense qu'encore une fois, puisque représente l'Amazonie pour notre planète, cette main tendue, elle pourrait être saisie. Surtout quand on voit aussi, au-delà des feux malheureusement, ce que vraisemblablement Bolsonaro souhaite faire en Amazonie, puisqu'il y a un certain nombre de documents qui ont fuité sur des projets au cœur de l'Amazonie, ici d'une autoroute, ici d'un pont, pour en gros... Ah ben ça, c'est effectivement l'autoroute pour aller, oui, et puis pour remonter vers l'Amérique centrale. Vous voyez bien le risque quand même que ça fait peser sur nous tous, si on a progressivement des foyers qui sont des vrais poumons pour notre planète, on voit bien la situation encore qu'on a vécue en France cet été, avec des températures qui n'avaient jamais été atteintes, par exemple dans le Gard. Ça veut dire que c'est pas une vue de l'esprit de dire qu'on a un dérèglement climatique puissant. C'est pas une vue de l'esprit, c'est un certain nombre de villes végétalistes, par exemple. C'est vrai, Aurore Berger, qu'il y a ces forêts dans l'Amazonie, et c'est très grave, etc. Mais focaliser sur l'Amazonie, l'Afrique, il y a quasiment la même chose, le même scénario, et là on n'entend pas le président français et puis les autres, quoi. Non, les autres chefs d'État et de gouvernement ont fait dans leur déclaration commune, par exemple, d'autres annonces qui concernent d'autres pays et la capacité à pouvoir discuter avec eux. Il y a des chefs d'État africains qui étaient d'ailleurs présents, et qui ont été invités, soit par les ONG, soit par les chefs d'État. On a une situation particulière avec un président brésilien qui a été élu très récemment, qui a des orientations politiques qui ont été choisies, et ça c'est tout à fait légitime et c'est absolument pas ça qu'on remet en question, mais qui de fait nous expose, nous tous, à des situations qui sont graves. Et puis après il y a un choix qui a été fait par le président français, qui est de dire qu'à partir du moment où le président brésilien, qui avait pris des engagements dans le cadre d'un accord commercial, qui est celui du Mercosur, revient sur les engagements pris, alors dans ces cas-là, nous, on considère que ce traité, on ne peut pas le signer. Et Emmanuel Macron l'a dit hier soir, dans ces conditions. Vous avez quand même un chef d'État qui a menti à ses homologues sur la nature même de ses engagements, à partir du moment où il a menti et ses engagements ne sont pas tenus. – On parle quand même d'un traité international de libre-échange qui doit faciliter nos essences entre toute une zone commerciale du Mercosur et l'Union européenne, donc c'est un accord qui peut être majeur. – Donc vous vous êtes aussi favorable à ce qu'il n'y ait pas de signature pour ce traité ? – Oui, on a été nombreux parlementaires de la majorité, on était 75 dès l'été, à dire qu'on avait un certain nombre de réserves sur ce traité, notamment sur les questions écologiques et sur les questions agricoles. – Alors, autre dossier, le dossier des retraites, Aurore Berger, on avait cru comprendre qu'il y aurait peut-être un âge pivot à 64 ans. Le chef de l'État s'est prononcé hier et a fait un pas de côté en disant que ce serait la durée de cotisation qui rentrerait en compte. – Il y a plusieurs options qui sont sur la table, et c'est la raison pour laquelle aussi les partenaires sociaux doivent pouvoir en discuter et faire des propositions. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si on veut que notre régime de retraite, notre système de retraite continue à être viable, il faut profondément le transformer. Un, parce qu'il est injuste aujourd'hui. Il est injuste pour les femmes qui subissent malheureusement des retraites minorées parce qu'elles ont eu souvent des carrières hachées, coupées. Il n'est pas clair du tout, aujourd'hui les Français n'arrivent pas à savoir concrètement ce qui se passera au moment de la retraite, y compris des Français qui ne sont pas loin de pouvoir la prendre. – Il faut dire aussi que ça évolue en permanence. – Oui, je suis bien d'accord avec vous. – Donc ça veut dire qu'il faut arriver enfin à avoir un système clair et durable. Et pour ça, on sait qu'il va falloir qu'on arrive à travailler plus longtemps. Donc quand on dit qu'il faut travailler plus longtemps, il y a plusieurs options qui se posent. – Mais on commence à travailler plus tard aussi. Ce qui veut dire que pour certaines personnes qui vont faire des études, qui enchaînent et qui ne trouvent pas leur voie immédiatement, qui vont commencer à travailler à 26, 27 ans, elles partiront à quel âge ? – Alors, encore une fois… – C'est plus 62, c'est plus 64 ans. – Il y a soit la possibilité en effet d'avoir l'âge de départ légal à la retraite, ça on a dit qu'on n'y toucherait pas, qui est bien 62 ans. Après, il y avait la question, est-ce qu'on met par exemple en place un âge pivot ? C'est-à-dire autour de cet âge pivot, si vous travaillez plus longtemps, vous toucherez plus, vous gagnerez plus ce moment de votre retraite. Si vous travaillez moins longtemps, de fait, ce sera minoré. Il y a la question de la durée de cotisation, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui près 42 ans de cotisation, on sait que c'est déjà prévu que ça aille un peu plus loin, donc la question c'est de savoir est-ce qu'on augmente la durée de cotisation ? – Vous faites le calcul 42 ans, si on maintient 42 ans et vous commencez à travailler à 27 ans ? – Mais ce qui permet aussi, quand vous avez commencé à travailler très tôt, quand vous avez eu souvent des métiers qui sont plus pénibles, et bien là, de partir plus tôt. Donc c'est aussi une question d'égalité entre différents métiers. Il y a aussi des options qui ont été avancées par Jean-Paul Delevoye et Agnès Buzyn pour dire est-ce qu'il faut prendre en compte, d'une certaine manière, les années d'études qui auront pu être faites ? Donc il y a plein d'options aujourd'hui qui sont sur la table. – Tout n'est pas figé en tout cas. – Non, ça n'est pas figé. Ce qui est sûr, c'est que le système doit être profondément reçu pour être plus clair, plus juste, plus lisible et surtout qu'on doit pouvoir réussir à travailler plus longtemps sans pénaliser ceux qui ont commencé à travailler très tôt. – Aurore Berger, il n'y a pas eu de violence policière irréparable en France. Hier soir, Emmanuel Macron, vous avez été… Les Gilets jaunes sont choqués par cette phrase. Vous trouvez qu'elle est maladroite en fait cette phrase ou pas ? – Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une quelconque maladresse. Nous avons subi un mouvement qui progressivement s'est transformé et qui est devenu particulièrement violent pour certains de ses membres ou qui s'en revendiquaient parce que c'est très difficile d'arriver à dire est-ce que c'était les membres des Gilets jaunes, des gens qui se sont greffés au mouvement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des violences, qu'il y a eu des violences qui sont intolérables à l'encontre des commerçants, à l'encontre des artisans, à l'encontre des journalistes, à l'encontre des élus, à l'encontre des forces de l'ordre, à l'encontre des pompiers, à l'encontre des médecins. Et qu'on devrait quand même accepter tous collectivement de dire que ce niveau de violence qu'on a atteint, il est insupportable et qu'on ne devrait pas pouvoir s'habituer à ce niveau de violence. – Y compris les violences policières. – Mais moi, je n'aime pas ce terme de violence policière, parce que nous avons des forces de l'ordre qui ont été confrontées à un mouvement qui a duré et à un mouvement qui a eu des violences répétées. Et on a eu des forces de l'ordre qui ont tout mis en œuvre pour qu'à aucun moment, il y ait justement des manifestants qui puissent décéder dans le cadre de ces manifs, parfois en prenant beaucoup de risques, parfois en étant, alors qu'on avait des manifestants, qui pouvaient non plus vraiment manifester, mais venir pour casser. Donc, si jamais il y a eu des dérives, alors il y a systématiquement des enquêtes qui sont diligentées et qui sont extrêmement sévères, et elles doivent être extrêmement sévères. Mais donner le sentiment que, de manière générale, les forces de l'ordre auraient fait un usage disproportionné de la force, auraient cherché à brutaliser les manifestants. – Non, mais ça peut arriver. – Les forces de l'ordre, elles sont là pour maintenir l'ordre dans notre pays. – Bon, donc, ce n'est pas une maladresse de la part du président de la République. – Non, parce qu'encore une fois, je pense qu'on doit aussi être en soutien de nos forces de l'ordre, qui ont tout fait, encore une fois, pour maintenir l'ordre dans notre pays, dans une situation qui était extrêmement tendue. – Dernière question autour de, avant Cécile de Minibus, sur la loi sur la bioéthique, vous allez mener, vous, les travaux pour La République En Marche. Qu'est-ce qui est, en fait, une priorité, en fait, pour vous ? Il va y avoir mère et mère qui sera inscrit sur l'acte de naissance. Est-ce qu'il y aura un jour aussi père et père ? – Alors, la loi bioéthique, c'est quoi ? C'est dire, voilà ce que la recherche scientifique permet, et voilà ce que nous, on souhaite dans notre société. Voilà les limites éthiques que l'on veut fixer. Alors, on parle évidemment beaucoup de l'ouverture à la PMA pour toutes les femmes, qu'elles soient homosexuelles ou femmes seules, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la question de l'intelligence artificielle. C'est la première fois que, dans un texte sur les questions bioéthiques, on va parler de la question de l'intelligence artificielle. C'est la question de la recherche sur l'embryon, sur les cellules sous-chambryonnaires, par exemple. – Mais restons sur la PMA en tant que telle, quoi. – Sur la PMA, c'est un engagement qu'on a pris de dire, aujourd'hui, on a une technique médicale qui existe et qui est utilisée, vous l'avez redémontré ce matin, par des couples hétérosexuels. Nous, on considère qu'il est légitime que cette technique, elle puisse bénéficier aussi aux couples de femmes ou aux femmes seules. Et c'est juste une extension d'une technique déjà existante sur laquelle on a beaucoup de recul et qu'on a déjà accepté dans notre pays. – Mère et mère, père et père, un jour aussi, ou pas ? – Alors, père et père, de fait, vous avez, depuis 2013, la possibilité, pour un couple d'hommes, de pouvoir adopter un enfant. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui existe. Moi, je ne souhaite évidemment pas, si c'est la question que vous me posez, que la GPA puisse exister. Ça n'a rien à voir, la GPA. La GPA, ça introduit un tiers. En l'occurrence, une femme. Moi, je ne crois pas aux termes de GPA éthique. Je n'arrive pas à coller les deux termes. – Mais pour mère, ça introduit un tiers également, aussi avec un homme, quoi, qui est donneur. – Non, 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 mais vous avez déjà un donneur dans le cadre de PMA hétérosexuel ? Vous avez souvent des tiers donneurs. Soit d'ailleurs, ce sont des femmes qui ont donné un ovocyte, soit ce sont des hommes qui ont fait un don de sperme. Donc dans le cadre de PMA hétérosexuel, vous avez régulièrement des donneurs qui existent. – Il n'y aura pas la GPA. – Ça n'est absolument pas dans le texte, et nous ne souhaitons pas que ça y soit, ni aujourd'hui, ni demain. – Question de Cécile Ménibus envergée. – Je vais revenir sur deux polémiques, celle de la présence des ministres Jacqueline Gouraud et Didier Guillaume dans le cadre d'une corrida à Bayonne, et surtout ce qui s'est passé hier avec le maire de Toulouse, qui a été interpellé par des manifestants dans le cadre des animaux sauvages dans les cirques. Ma question est, est-ce qu'il faut interdire, d'abord les animaux sauvages et non dans les cirques, est-ce qu'il faut interdire aussi les corrida ? – Alors, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin en général sur la question du bien-être animal et la lutte contre la souffrance animale. Sur la corrida, moi ce que je propose, c'est déjà qu'on interdise aux mineurs. Est-ce que c'est 12 ans ? Est-ce que c'est 14 ans ? Est-ce que c'est 16 ans ? Ça c'est un débat qu'on doit pouvoir avoir, et que j'espère qu'on peut avoir sereinement aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Moi je ne suis pas certaine que l'exposition à ce qui est de fait de la souffrance animale, j'entends que certains considèrent que c'est une tradition, mais l'argument de la tradition, il ne suffit pas à tout emporter avec lui, sinon il y a beaucoup de choses qui n'auraient jamais évolué dans notre société. Et je pense que ça, on pourrait avoir un consensus sur le sujet. Sur la question des cirques avec des animaux sauvages, des lions, des éléphants, il y a beaucoup de mères qui aujourd'hui prennent des dispositions pour interdire l'arrivée de ces cirques. Mais de fait, ce sont des décisions qui n'ont pas de base légale et qui sont souvent ensuite sujettes à des débats, à des contestations, etc. Moi je pense que la place d'un lion, ce n'est pas de tourner dans une cage de 3 mètres carrés et ensuite d'aller dans un cirque. Et je pense que ça, de plus en plus de Français considèrent que ça n'est pas normal. Pendant des années, on l'a accepté parce qu'on y était habitués, parce qu'on ne se posait pas forcément la question dans ces termes-là. Je pense qu'aujourd'hui, les Français sont majoritairement à souhaiter qu'on change notre regard et donc nos règles sur la question du bien-être animal. Merci beaucoup. Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole d'En Marche était l'invité ce matin de Sud Radio.